Je viens de Lalo, une commune du département de Koufaux, dans le sud-ouest du Bénin. Ici, en tant que femme, nous nous battons pour subvenir à nos besoins et ceux de notre famille. Je suis la première à me lever et la dernière à me coucher. Je me réveille à 5h du matin, je fais le ménage, j'apprête les enfants pour l'école, je fais à manger à mon mari, puis je me mets en route pour le champ. Je marche parfois 10 km avant d'y arriver. Dans le Koufaux, nous cultivons le manioc et d'autres produits. Ici, la production agricole se fait avec des moyens qui nécessitent beaucoup d'efforts physiques. Je rentre le soir à 18h, après une journée chargée durant laquelle, avec les autres femmes, nous portons de lourds kilos et marchons de nombreux kilomètres. Par la suite, nous transformons les produits de récolte, le manioc en gari tapioca, la rachide en galette, la noix de palme en sodabi. Nous nous occupons aussi de la vente sur le marché. Vous l'aurez compris. Ici, les femmes travaillent dur et sont à toutes les étapes du processus. De la production à la commercialisation. A mon retour à la maison, même si je suis épuisée, je dois encore m'occuper d'une famille. C'est ma responsabilité de mère. Mon histoire est commune à celle de milliers d'autres femmes. Notre travail dans les champs est épuisant. Malgré cela, notre situation reste extrêmement précaire. L'emploi décent pour les femmes devrait être effectif, mais cela n'est pas le cas. Ne méritons-nous pas de meilleures conditions de travail nous permettant d'avoir une meilleure situation financière ? Si la réponse est oui, à qui incombe la responsabilité de notre épanouissement ? Merci. Merci. Merci.